Le président Macron était hier au congrès des entreprises de proximité, la maison de la mutualité à Paris, pour proposer toute une série d'aides, de mesures à destination des indépendants. Bonjour Émilie. Bonjour David. Alors on a envie de dire il était temps parce qu'on sait que les entrepreneurs pour le coup ont payé un lourd tribut dans cette crise. C'est vrai que depuis le début de la pandémie, ils sont en première ligne, ils sont indépendants. D'ailleurs ça ne date pas d'hier parce qu'ils avaient déjà beaucoup souffert de la crise des gilets jaunes et des grèves à répétition. Et puis c'est vrai qu'ils sont souvent passés entre les mailles, des filets de sécurité mis en place par le gouvernement pour aider les Français dans cette crise. Enfin il faut le noter, ils ne sont pas très nombreux à toucher les indemnités chômage. On va y revenir. Mais ça évidemment certains diront c'était avant Émilie, avant les annonces du chef de l'État, qui cherche un petit peu à corriger le tir. Alors est-ce qu'il faut y voir David ? Un effet campagne. On va rappeler qu'on est à 7 mois de la présidentielle et qu'il faut en quelque sorte chouchouter cet électorat qui est traditionnellement acquis à LR et qui commence d'ailleurs à lornier du côté du Rassemblement national. En tout cas ces mesures, elles sont très ambitieuses. On va les passer en revue. Mais d'abord petit rappel quand même, qui sont ces indépendants en France ? Alors ce sont des artisans, des commerçants, des chauffeurs de taxi, des professions libérales, donc des profils très variés, vous le voyez. Alors ce sont en moyenne des hommes âgés de 47 ans, donc on compte 3 millions en France. Ils gagnent en moyenne 2 580 euros par mois. Bon, après ce portrait robot, Émilie, on rentre dans le dur. Quelles sont ces mesures précisément ? Alors selon l'Elysée, il s'agit de garantir un environnement plus juste, simple et protecteur à travers 3 axes. Alors le premier axe, protéger, ça concerne d'abord la protection de leur patrimoine. Jusqu'à présent quand un artisan faisait faillite, on lui prenait tout sauf sa résidence principale. Alors ça pouvait aller des clés de sa voiture à son plan d'épargne. Désormais, il ne sera plus possible de saisir leur bien personnel. Et puis autre point important, David, c'est la protection sociale. Il faut savoir qu'actuellement, la couverture contre les accidents du travail, elle est facultative et surtout très chère. Donc bonne nouvelle pour les indépendants, elle va baisser cette couverture de 30%. Bon, certains diront, il était temps. Deuxième axe, c'est quoi ? Alors c'est l'accompagnement et plus précisément l'assurance chômage. Alors on est vraiment dans un gros morceau qui était très attendu par le secteur. Aujourd'hui, il faut savoir que les indépendants ont droit à une indemnité spécifique. L'ATI, l'allocation des travailleurs indépendants. Mais les critères d'attribution sont très sélectifs. Résultat, vous avez 1000 entrepreneurs qui l'ont touché depuis le début du quinquennat, alors que l'objectif a été fixé par le gouvernement à 29 000. Donc vous voyez, on est très loin du compte. Emmanuel Macron a décidé d'assouplir ces critères. Désormais, tous les travailleurs qui cesseront leur activité pourront toucher cette ATI une fois tous les 5 ans. Plus besoin de se placer en redressement ou en liquidation d'ailleurs. D'ailleurs, on se rappellera, ou on rappellera, Émilie, que l'accès des indépendants aux allocations chômage, c'était une des promesses du président de la République à l'époque en campagne. On a mis un petit peu de temps avec Laure à sortir de terre. Voilà. Un mot sinon sur la formation qui, elle aussi, on le sait, a besoin d'être améliorée pour les indépendants. Alors là aussi, Emmanuel Macron met les bouchées doubles, David, avec le doublement du crédit d'impôt pour formation de tous les dirigeants d'entreprise, de moins de 10 salariés. Et puis l'exécutif a décidé de faire un geste concernant cette fois la transmission de l'entreprise. Vous savez, aujourd'hui, la fiscalité, elle est très élevée. Elle dissuie à les entrepreneurs de transmettre leurs structures au moment de la retraite. Résultat, vous avez chaque année 30 000 entreprises qui disparaissent faute de repreneurs. Donc pour y remédier, le gouvernement va baisser le taux d'imposition pendant les 10 ans qui suivront la reprise de la boîte. Alors il reste un troisième volet. Émilie, pas des moindres. Oui, alors là, il s'agit de la simplification. Et effectivement, il y a du boulot. Cette revendication, elle n'est pas nouvelle. Et ça concerne les démarches avec l'URSSAF. Les cotisations seront désormais calculées et versées en temps réel. Une vraie respiration pour les indépendants qui, vous le savez, peuvent avoir des variations de revenus importants, d'un mois sur l'autre. Donc vous voyez, l'idée, c'est vraiment dans ce plan d'améliorer le quotidien des entrepreneurs. Alors dans l'ensemble des syndicats, ils sont plutôt satisfaits, même s'ils regrettent une certaine frilosité, notamment sur la durée de remboursement des PGE. En tout cas, oui, puis un autre bémol, David, aussi. Il faut le signaler, ces mesures, elles ne sont pour l'instant pas chiffrées. Donc on ne sait pas vraiment comment elles seront financées. En tout cas, si tout va bien, ce plan devrait entrer en vigueur en 2022, après avoir fait l'objet d'un projet de loi spécifique. Bon, merci pour cette présentation. On en parlera d'ailleurs lundi avec Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière, qui sera notre invité sur Boursorama. Il demandera ce qu'il en pense de ce plan du président à destination des indépendants. Merci, Emilie. Merci, David.